bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir l'une des lois du livre les 48 heures du pouvoir de robert green qui est dissimuler vos intentions donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est robert green l'auteur de cette loi de cette phrase de dissimuler vos intentions et puis qu'est ce qu'implique exactement l'art de dissimuler vos intentions assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes robert green l'auteur de ce livre les 48 lois du pouvoir vendu à plus de 1,2 millions d'exemplaires dans le monde entier je te mets d'ailleurs un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo pour procurer éventuellement le livre une personne qui a étudié 3000 ans d'histoire et de littérature mondiale sur les lois du pouvoir les clés de séduction et les stratégies de guerre avec différents trilogies best-sellers de livres robert green est une personne qui est vraiment un océan bleu en termes de stratégie marketing et de stratégie de contenu avec notamment voilà des livres qui vont vraiment se baser sur une expertise sur une analyse des faits historiques et pas uniquement sur des faits on va dire de contemporaine vraiment il s'est intéressé à toute l'histoire 3000 ans d'histoire vous rendez compte pour justement se identifier les facteurs clés de succès ou des facteurs clés de réussite dans des façons d'agir et aujourd'hui j'aimerais partager cette idée partager un petit peu le contenu de cette loi dissimuler vos intentions donc on va maintenant voir un peu le contenu mais juste avant cela je t'invite à apprécier ou à partager la vidéo dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo dissimuler vos intentions telle est la règle de robert green pour robert green maintenir votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions c'est à dire que robert green explique que nous avons tous un objectif dans notre vie tous des objectifs différents même si nous sommes dans un objectif commun nous avons une volonté personnelle un objectif qui est d'ailleurs et bien le fait que nous souhaitons dans notre vie et donc on a mis en place par rapport à ce objectif un processus de ce processus ce sont différentes étapes que nous allons suivre au cours de notre vie pour atteindre cet objectif que nous avons conscient consciemment décidé ou inconsciemment parfois aussi ça arrive décidé dans ce processus et bien nous allons mener un certain nombre d'actions et le tout l'art de dissimuler des intentions et bien c'est de camoufler on va dire de customiser vos différentes actions sous voilà la gouverne bien d'une attitude sous la gouverne de prétexte pour justement et bien dissimuler véritablement vos intentions finales et donc chaque personne fait ça naturellement de manière inconsciente ou plus ou moins consciente et donc si les gens qui sont autour de vous n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez ils ne pourront pas préparer de défense et c'est tout là en fait finalement dans l'histoire et dans l'observation qu'a fait robert green de l'histoire c'est d'observer que ces personnes et bien voulaient obtenir par exemple des postes de conseillers auprès du roi dans la période des monarchies françaises et ils ont pour cela voilà mis en place des actions un processus dans lequel ils ont camouflé leur intention et personne n'a vu venir finalement et bien voilà l'intéressé qui un jour voilà a pris le poste suprême auprès du roi et donc tout ce travail permet justement encore une fois de se faufiler donc guider les assez loin dans une autre direction c'est aussi une stratégie de dissimuler l'intention c'est de faire croire c'est ce qu'on utilise par exemple en boxe on va dissimuler ses intentions on va faire croire à notre adversaire qu'on est touché par rapport à un coup qu'il a mis et qu'il pense que c'est un coup très fort alors en fait on n'est pas touché donc on va forcer notre adversaire et bien à s'ouvrir à venir prendre des risques sur sa phase offensive défendre et en contre attaque ou alors en riposte ou alors en anticipation on va justement pouvoir le toucher vraiment et donc le faire croire en fait nous mettons une confiance dans laquelle en fait il n'était pas à un moment donné et qui fait qu'il va se découvrir donc il faut en fait envelopper nos actions dans un écran de fumée pour que et bien il ne puisse pas percevoir nos dessins parce que si pas pour que quand ils se rendent compte finalement qu'ils ont trop dépensé d'énergie par un peu je reviens sur la boxe on va dissimuler l'intention va faire croire qu'on est mal en point l'adversaire va se mettre à accélérer va se mettre dans une zone où il va se dire je peux peut-être le mettre KO parce que je sens une faiblesse qu'on va faire croire que c'est une faiblesse la personne va monter dans les tours va utiliser beaucoup d'énergie va peut-être même se mettre dans une zone rouge en mettant son coeur dans une attitude vraiment physique très forte et puis lorsqu'on va laisser passer l'orage parce qu'on aura fait croire ça on va se mettre à attaquer à se mettre à défendre et la personne aura moins lucidité que nous et on va pouvoir justement réussir et bien marquer nos points éventuellement mettre KO notre adversaire voilà une stratégie de dissimulation de nos intentions ce n'est pas encore fini cette vidéo maintenant j'aimerais te poser trois questions à l'issue de cette vidéo quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo par rapport à ce que tu as entendu quelles sont les compétences que tu dois acquérir progresser dans ta vie et que dois tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux dit le mois dans les commentaires dès maintenant pour qu'on entame une conversation au delà de cette vidéo merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo tes playlists à découvrir la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je t'ai les premiers en début de cette vidéo à télécharger les sept secrets pour progresser dans ta vie c'est entièrement gratuit passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo